Sous-titres par Juanfrance Là-bas, ils sont dans nos pécheurs aux eaux sans l'eau comme il faut dire. Placons-nous à l'eau et à l'eau sous-toutée. Aller, quittez! C'est quoi ça? Je vais te dire qu'il n'y a qu'une personne. Là-bas! On ne peut pas l'arranger. Je ne sais pas. C'est vrai. C'est comme ça. Vraiment. Tu ne savais pas. Et en plus, tu as commis partout dans les rock Dynamico. Tu as commis partout dans les rock Dynamico. Tu as commis partout. Tu as commis la Suède. Tu as commis la Paris. Tu as commis la Nîmes. Tu as commis la Bruxelles. Et puis, la base de la mission est toujours l'ombre en guerre. La mission est la dynamique comme moi. Il faut avancer dans le corps. Bienvenue, mesdames et messieurs. Critique Info, premier numéro. Je suis heureux de vous retrouver. Nous nous excusons d'abord pour le retard d'hier. Ceux qui suivent ces émissions très souvent ont remarqué qu'à 18h, ils n'ont pas eu droit à leur émission, Critique Info, troisième partie, simplement parce qu'on avait un souci au niveau de la technique. Ça ne nous a pas permis de mettre la vidéo en ligne. Et puis, le grand débat, on a dit qu'on reviendra au mois d'août. Donc, permettez-moi de commencer tout de suite. Comme au nouveau titre, Bati fait confiance au sénateur. La prospérité quant à elle. Le Sénat, FCC rassuré de la victoire écrasante du ticket Tamboué et Beauchab. La mochette, 18 candidatures déposées. Mesdames et messieurs, voilà comment nous avons repertorié nos sujets. Trois grands sujets. Le premier, Fatshi surprend un roulage. La main dans le sac, le deboulonnage est en vue. Bati et Tamboué, que le meilleur gagne. Ça va être le deuxième numéro. Et enfin, devenir président, Fatshi donne le top. Mais nous, nous l'avons plutôt intitulé la rencontre entre Fatshi et Kabila. Qu'est-ce que l'on retient ? C'était, il se pourrait. On nous raconte que c'était hier. Eh bien, ou avant-hier. Bref, le week-end passé. Mesdames et messieurs, bienvenue. Première partie, parlons-en. Fatshi surprend un roulage. La main dans le sac. Ça fait effet. Vous avez vu les vidéos. Tout le monde a aimé. Tout le monde a apprécié. On a, c'est vrai, applaudi. Mais, il faudrait analyser profondément cette question. Sinon, on sera dans le superficiel. Avant de poursuivre, je voudrais d'abord féliciter le président pour cette initiative. Il serait passé aussi, si vous voulez. Il serait passé comme beaucoup de généraux passent. Mais, là, vous avez quelqu'un qui se rend compte qu'il y a un embouteillage bête créé par un roulage qui demande l'argent. Et, le président Desson, il est surpris de comprendre ça. Et, donc, il agit en tant que président, premier citoyen. Il prend des mesures directes. Ces mesures étaient d'abord de prendre le monsieur et de la mener quelque part afin que ses autorités, les instances compétentes puissent en juger. Il s'agit d'une procédure de flagrance parce qu'on a trouvé la personne la main dans le sac. Et c'est quoi la sanction qu'il faut ? La corruption est punie dans notre code pénal. Il est punissable. Et quand on est dans le régime militaire, la corruption est encore une très grande infraction. On peut perdre son boulot. On peut perdre la confiance de l'État. Ça veut dire qu'on sort du programme et on peut faire la prison pour ça. Et, donc, c'est un signal très fort ce matin. Les gens l'ont remarqué. Tous les roulages sont assez ordonnés. Je veux dire aujourd'hui, ordonnés. Personne ne demande de l'argent. Personne ne veut prendre de l'argent. Et, surtout, quand une voiture en Jeep, une Jeep fumée est derrière, alors on évite tout. Aujourd'hui, ceux qui sont à Kinshasa l'ont remarqué. Peut-être pas dans tous les coins, mais dans certains coins, ceux qui ont suivi l'information ont vu que 1, A, A, est connu ma B. Je ne prends plus l'argent. Et c'est bien parce que ça lance un message, ça envoie un message fort, un message pour dire que si on vous attrape, voilà comment vous finirez. Mais le problème, c'est où est-ce qu'on va aller avec l'affaire ? Nous nous proposons ceci. Que la chaîne nationale se charge de diffuser comment on va reléguer ce monsieur de ses fonctions. Comment on va le reléguer de la police. Parce qu'il faut une sanction exemplaire. Si vous voulez envoyer un message fort aux autres, vous devez prendre des mesures urgentes et des mesures impopulaires pour assurer finalement la bonne marge des autres. Parce que lorsque vous êtes dans un coin et que vous trouvez que le mal a atteint son comble, quand vous frappez sérieusement et que les gens voient que la personne qui est frappée fait la même bêtise que nous, tout le monde va dire « Ah si je fais ça, j'aurai le même sort, je subirai le même sort ». En ce moment-là, vous garantissez la moralité publique et vous épargnez les vies des gens. Et du coup, vous appelez le roulage à beaucoup de sévérité, vous appelez le roulage à beaucoup de déstérité, ce qui va se passer, c'est que les roulages vont travailler consciencieusement. Ils vont dire « On va arrêter les gens, s'il faut les arrêter, mais on ne prendra pas l'argent de peur que le mal arrive ». Parce que moi, j'ai toujours dit « Ce n'est pas une raison ». Il ne faut pas dire que « Non, ces gens-là sont mal payés, voilà pourquoi ils le font ». Ce n'est pas une raison. Le Congo, il n'y a pas que ça qui soit une raison. Nous avons vu des ministres corromptes. Eux, ils ont l'argent. Ils sont payés tout le mois. Ils n'en manquent pas. Donc la corruption, c'est une question d'éducation, oui. La pauvreté aussi. Mais vraiment, la pauvreté ne définit pas ça parce que nous tous, nous n'avons pas l'argent. Pourquoi nous, on ne corrompt pas ? Pourquoi nous ne versons pas dans la corruption ? Il y a de ces roulages dans ces conditions-là mais qui ne trichent pas, qui ne corrompent pas. Il y a des roulages qui n'ont pas fléchi. Il ne faut pas qu'on dise que tous les roulages sont des corrupteurs au Congo. Non, il y a un monsieur qui était à Kitambo Magasin, Junior Sonneau. Ce monsieur venait tous les jours là-bas, il travaillait, il ne percevait l'argent de personne. Il n'arcelait personne. Comment lui le faisait et les autres ne le faisaient pas ? C'est simplement une question d'éducation, une question d'orientation morale. Et lorsque vous avez été désorienté moralement, il faut que l'État vous redresse parce que la force reste à la loi. Et c'est à la loi d'imprimer une logique. Et donc vous allez voir que si on manage très bien cette information, si on la diffuse convenablement, alors vous allez vous rendre compte que tous les roulages vont suivre la logique. Mais si on banalise ce fait, ce sera compliqué. Donc nous demandons au président de la République de faire en sorte que son cabinet puisse sérieusement vendre cette image et que le procès de ce monsieur passe à la télévision. Ce sera très important que ce monsieur soit démis de ses fonctions. Les gens vont dire mais vous êtes sévère à cause de 200 francs. Non, je reviendrai sur la question. Mais c'est très important pour envoyer des étages. Aujourd'hui, vous parlez de 200 francs. Oui. Mais ils sont combien de roulages qui prennent les 200 francs des gens ? Il y en a qui prennent 500 francs, il y en a qui prennent 1000 francs. Ils sont combien à faire ce boulot-là ? Donc, tous les jours de la vie, près de 2 milliards des fonds congolais partent entre les postes de roulage. Si on a aujourd'hui, on estime les usagers de la route, ceux qui sont automobilistes, ceux qui sont dans toutes sortes de dangers qui circulent, estimons que ces gens-là sont par exemple 1 million de gens qui circulent. Mais c'est 1 million de gens-là, ils payent 500 francs par jour, la moyenne. 500 francs. Si 1 million de congolais, doivent donner 500 francs à des roulages. Est-ce que vous imaginez ce que c'est ? Est-ce que vous imaginez comment ça impacte la vie de tous les jours ? On ne le dira assez. Savez-vous combien d'embouteillages ont été créés par des roulages véreux ? Par des roulages qui n'ont pas honte ? Vous savez combien l'image du pays a été salie par des roulages ? Simplement parce que le gars est là, il demande de l'argent. Il y a même des cortèges, des ambassadeurs qui ont subi les coups parce que le roulage devait vendre l'argent à quelqu'un et il a créé l'embouteillage. Et il s'en fout. Il ne vous demande pas de respecter la loi, il vous demande de lui payer son argent. Comme si c'était lui à lui qu'on devait payer l'argent. Un peu comme si la route c'est à son père et quand vous violez le code de la route c'est à lui que vous devez donner l'argent. Est-ce que vous imaginez ça ? Moi je viole le code de la route. Pourquoi vous ne m'arrêtez pas ? Pourquoi vous me demandez un arrangement en pleine route ? Vous dites non, même si mon bébé, même si mon bébé qu'on a foutu, qu'on a foutu, qu'on a foutu, pourquoi je ne paye pas à l'État ? Il faut que je paye à ce monsieur-là. C'est vraiment pas bien, ce n'est pas une bonne chose et il faudrait décourager ce comportement-là. Monsieur Kanyama avait relégué, à l'époque, le général du Sengimana avait relégué si pas 15 ou 20 roulages. Les deux semaines qui ont suivi, les roulages avaient peur. Les deux, trois semaines qui avaient suivi, les roulages avaient peur. Mais on ne sait pas par quel mécanisme ce mal est revenu. Parce que le Congo, nous au Congo, on a eu une mauvaise habitude. Nous commençons bien les choses mais nous n'arrivons pas à les terminer. Nous commençons bien les choses mais nous n'arrivons pas à encadrer les bonnes idées que nous avons. C'est ça le plus grand problème. Donc, que le président ait pris ses décisions, je crois que c'est très salut. C'est très salutaire. Il faut continuer à faire ça. Mais pas qu'au niveau des roulages. Pas qu'au niveau des roulages. Je me dis, aujourd'hui le président dit je m'en vais au palais de justice. J'arrive au palais de justice, j'entre dans n'importe quel bureau, dans n'importe quel bureau au palais de justice. et je demande à ces gens-là qui sont là de me dire exactement de quoi ils parlent avec les magistrats. Et on est dans un temps sérieux et ferme. Dites simplement, est-ce que vous êtes venus trouver des arrangements extraits les gains ou vous voulez trouver des arrangements qui sont pris en charge par la loi ? Vous allez voir combien les magistrats vont tomber ce jour-là. Donc, le roulage, son malheur, c'est parce que le président est passé par là. Si le président n'était pas passé par là, tout allait être normal. Les généraux passent par là. En fait, c'est une irresponsabilité de tous les jours. Nous sommes dans un pays où le DG de la Snelle peut aller voir passer sa route et voir que les jeunes gens sont en train de couper des câbles, de les vendre et il ne dit absolument rien. Il passe parce qu'il dit non, moi je ne suis pas à la police, je ne peux rien faire. Mais il peut s'arrêter, il peut s'arrêter là et appeler la police. En ce moment-là, constater et faire le... Personne ne le fait. Nous sommes un pays où tous les gens volent et nous disons absolument rien parce que de toute façon, ça ne nous concerne pas. Nous avons des problèmes au niveau de l'administration publique. Le jour où le président ira à l'administration publique, il arrive là-bas, il dit bon d'accord, j'arrive par exemple à 7h30 comme c'est l'heure du travail. 7h30, j'arriverai par exemple à 8h parce qu'on ne sait pas avec les abouteillages et tout le reste, les gens peuvent venir de ce genre de retard. On arrive à 8h30. Si le président arrive à 8h30, il se rendra compte qu'à partir de 13h, certaines personnes vont commencer à venir et à 14h30, les gens sont en train de partir. Et lui-même comprendra que le vrai cimetière du pays, c'est la fonction publique. Il comprendra que c'est la fonction publique qui rétarde ce pays à décoller. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de lenteurs, beaucoup d'amateurs, beaucoup de farces, une grande kermesse au sein de l'administration publique. M. Matatampognon le faisait, il arrivait à 7h30 et sa manière de venir à tort a conditionné les gens et les gens commençaient à venir très tôt au boulot parce que le premier ne serait pas être là en premier. Si nous, nous sommes en retard, ça va être compliqué. Et les gens venaient parce que M. Matatampognon arrivait déjà à 7h30, il était déjà là au travail. On ne peut pas l'aimer, mais il était là à 7h30. Voyez-vous, il a imprimé une logique de travail n'importe qui se disait si je viens après, je trouverai le premier ministre là-bas, moi je ne le ferai pas. Et 2-3 fois après, je serai évoqué. C'est les gens en ça dans la tête. Moi j'ai vu le genre au travail, disons en Europe quand il m'appelle. C'est à peine il s'en est appelé au téléphone. Christian, non, non, après, non, 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 moi j'ai continué à la tête, non, je serai là-té, moi j'ai été, je serai là-té. Pourquoi ? Parce qu'il respecte le boulot là-bas. Mais chez nous ici, la fonction publique, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à une kermesse, ça ressemble à un bigablo, ça ressemble à une boutique ambulante où les gens viennent vendre leurs histoires, où les gens viennent raconter leur vie, où les gens, vous êtes en connexion avec quelqu'un qui est au travail 5h sur 5h, il est là dans son téléphone en train de discuter. Et lorsque vous allez vous voir, mais est-ce que vous travaillez ? Quand ils ne travaillent pas, c'est des commérages et des commérages des histoires, des lits, des histoires de libido, c'est vraiment ça en fait. Les agents de l'État qui doivent travailler pour le compte du pays sont en train de parler des questions libidinaires là-bas au boulot. Ils viennent régler leurs problèmes de conflits familiaux là-bas au boulot. Ça ne va pas. Ils font des rencontres, des réunions, des mosiqui, au travail. C'est aussi ça de boulonner en fait. C'est aussi ça rompre avec une ancienne méthode, une fausse méthode. C'est aussi ça rompre avec une mauvaise mentalité. Imprimer dans la tête des Congolais le sens du travail bien fait. Il faut que les gens commencent à travailler et gagner leur vie par rapport au travail. Ils vont dire non mais l'État ne crée pas le travail. Mais vous savez qu'il a si bien dit l'État n'a pas la mission de créer le travail. L'État a la mission de mettre des mécanismes en place pour permettre aux gens d'inventer et de trouver Moussa Namaou. Mais chez nous, on a des problèmes sérieux. Nous, on a d'abord un problème d'invention. Il faut le dire. Nous avons un problème d'invention. Le Congolais a un problème au niveau de sa tête. Quand il a 5000 dollars, il croit que c'est fini pour lui. Il ne peut plus. Il ajoute des femmes et des femmes et des femmes. C'est difficile d'avoir un milliardaire congolais honnête. C'est difficile d'avoir un milliardaire congolais qui a évolué dans un secteur tel ou dans un autre secteur. Pourtant, vous avez la terre. Vous n'avez pas des éleveurs les plus importants d'Afrique. Vous avez les eaux. Vous n'avez pas des pêchants les plus importants d'Afrique. Vous avez autant de fruits. Vous n'avez pas des usines nationales qui produisent les cacaos, qui produisent les jus. Vous n'en avez pas. Ça, ce sont les initiatives. L'initiative privée, ce sont les hommes qui doivent se décider de trouver ces choses-là. Mais si nous n'avons même pas à nous mettre ensemble en termes de coopératives, parce que dans ma tête, je dis que tu m'éboufferas. Dans notre tête, l'autre on dit il veut me prendre. On n'est pas sérieux. On n'est pas honnête entre nous. Nous sommes divisés. Nous sommes atteints dans notre capacité de nous unir et de comprendre ce qu'il faut faire de mieux. Qu'est-ce que vous voulez après ? C'est difficile de trouver 10 Congolais ensemble rester pendant longtemps, pendant 10 ans. Non. Ils peuvent tenir la première année, la deuxième année et puis pourront se séparer parce que l'un aura, l'un se dira qu'il va me prendre dans l'histoire. L'autre dira qu'il gagne plus que moi. On est trop suspicieux, trop superstitieux et ça ne marche pas dans les affaires. Tu veux savoir combien l'autre gagne et ça te met à côté. Une sorte d'égoïsme, en fait. Lorsque vous allez dans certains pays, on vous dit vous savez le pont qui est créé là. C'est une entreprise qui a créé ce pont-là. C'est une entreprise qui a gagné le financement de la construction du pont. Quelle entreprise ? On vous dit non, c'est une entreprise des amis. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. On te dit non, mais là c'est une entreprise des gens, une coopérative. Ce sont des frères qui se sont mis ensemble et tout. 50 ans qui sont ensemble. Ah, mais comment nous les Congolais nous n'arrivons pas à faire ça ? Comment je suis moi éleveur, yo éleveur, yo éleveur, toi d'a 10 éleveurs ? Mais pourquoi nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour créer une usine laitière ? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour dire toi tu produis autant de lait ? Moi je produis autant de lait. Maintenant nous avons un problème. Nous avons une usine c'est votre hôte et Kamalemalem. Mais si nous nous mettons ensemble et nous faisons des départements, nous, en fait moi, mon département, c'est le département de production de lait. Toi, ton département c'est la distribution de lait. Toi, ton département c'est le marketing de lait. Toi, ton département c'est le département de dérivés de lait. fromage et ainsi de suite. Non, non, non. Est-ce qu'on n'aura pas une grande entreprise ? Est-ce qu'on n'aura pas une grande entreprise ? Bon, les autres disent non, vous, c'est le lait. Ok. Bon, nous, on prend un autre cas. Nous, ça ne sera pas le lait mais ça sera plutôt la viande. Bon, on fait une autre grande entreprise. Nous produisons la viande des vaches. Moi, je produis la viande diaboée, je produis le vent diaboée, je produis le vent diaboée. Et vous allez voir, vous devenez un empire et vous dégagez autant de fortune. En ce moment-là, vous devenez plus puissant que n'importe quel étranger. On peut se dire, bon, vous, vous avez l'argent, moi, j'ai l'argent. Entendons-nous. Allons voir Toyota. Tout ça a une licence. Dans le Toyota, il y a une licence. Il y a un matériel qui est sur place. Il y a un bon. Il y a un bon. Tout ça a une réfrigie. Il y a un bon. En ce moment-là, vous imposez à la fonction publique si elle veut acheter des véhicules pour ses agents, à ça lui commande de prendre la bille au arbre. Là, vous imposez même la Centrafrique dans votre mousousou. Oh, ben, nous, 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 vous imposez aux gens. Vous cassez tout de suite le marché du Japon, vous cassez le marché de la Chine, vous cassez même les marchés de l'Europe parce que les gens vont commencer à acheter des voitures chez vous. Est-ce que c'est difficile de nous mettre ensemble comme ça ? Oui, c'est difficile parce que nous sommes superstitieux. Donc, vous imaginez que ça dans la tête des gens qu'il faut. Mais ça, 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 ça doit se produire, c'est un élément qui doit rentrer dans la tête des gens dès le bas âge. C'est au niveau de l'école qu'on fait rentrer ça dans la tête des gens. Vous voyez tous ces roulages qui volent, qui prennent l'argent des gens, c'est parce que dans leur vie, ils ne pensent pas vivre en dehors du fait de l'être roulage. Ils ne peuvent pas. Et ils vont vous dire Non, mais tu ne fais pas vivre tes enfants quand même. Ayez honte. Ayez honte. Ayez honte et soyez fiers de vous. Vous ne pouvez pas être fiers de vous si l'argent qui constitue votre vie vient du vol. Attendez, comment vous vous regardez dans les yeux ? C'est-à-dire que tu rentres à la maison, tu trouves ta femme et ta femme porte le collier que tu as acheté pour elle mais c'est le collier du vol. Tes enfants étudient en Europe, tes enfants étudient à Aurore, tes enfants étudient l'invité d'un récolam, mais l'argent qui finance les études de tes enfants, c'est l'argent du vol. C'est l'argent de la corruption. Je ne comprends pas. On est tombé par la tête ou quoi ? Comment vous imaginez que moi je pourrais vivre, je vais dormir en sachant que j'ai volé l'argent de l'État ? Je me pose la question, on nous a déracinés, on nous a enlevé les fonctions qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête ? Comment vous êtes roulage ? Vous nourrissez vos familles. L'argent de la mendicité. Comment vous faites ? Tu rentres à la maison et tu dis à ta femme j'ai eu une longue journée. Donc vous avez eu une longue journée du vol, vous avez eu une longue journée de la triche, vous avez eu une longue journée du mensonge, vous avez eu une longue journée des détournements. Moi je ne sais pas imaginer ça. Je ne peux pas comprendre. accepter de mourir la femme mais avec vos valeurs. Où sont ces gens-là qui peuvent encore garder les valeurs qui peuvent encore rentrer à la maison et regarder sa femme et dire à sa femme j'ai eu l'opportunité de voler mais je refusais de voler. Qui est encore celui-là qui peut regarder ses enfants et dire à ses enfants vous aurez pu étudier à l'école belge. Oui, j'allais vous envoyer à l'école loupio. Vous serez peut-être allé mieux, aller vivre en Europe ou partout, ou par-ci, par-là. Mais c'est pas si, c'est seulement si j'avais accepté la compromission. Mais à cause de ça, à cause de la compromission, j'ai dit je ne le ferai pas. Et voilà pourquoi vous étudiez dans les petites écoles. En ce moment-là, vous inculquez à vos enfants que vaut mieux faire des bonnes études que des bonnes écoles. Je préfère dix fois mieux faire des très bonnes études que des très bonnes écoles. Moi je ne suis jamais allé dans les grandes écoles. C'était quand mon père était militaire, il avait l'argent en ce moment-là. Mais depuis que tout s'était arrêté, depuis qu'il avait sa réconversion, il est devenu avocat et que le métier le plus ignoble, le plus pauvre au Congo, c'est être avocat honnête, parce qu'il y a des avocats riches, malhonnêtes, pour la plupart, les cas, pas tous. Mais le métier le plus déshonorant, inutile, c'est le métier d'avocat. Et moi j'étais élevé dans ces conditions-là. J'y suis allé dans les écoles les plus, entre guillemets, ridicules. J'étais allé à l'institut de Mbandaka, qui n'est vraiment pays d'école de référence. Je l'ai diffusé à la télévision, vous l'avez vu, ça n'avait rien à voir. Mais mon père me disait toujours, petit, ce ne sont pas les bons qui feront de toi un homme. C'est ta capacité de réfléchir après l'école. Quand tu as quitté l'école, j'ai une bibliothèque à la maison. Va lire les livres. Instruis-toi, petit. Et c'était comme ça que je faisais. Pourtant, je n'avais rien du tout. Je ne suis pas allé dans les meilleures écoles. Non, non, pas du tout. Je suis pas allé dans les meilleures écoles. Je suis allé dans les écoles dans les écoles normales, en guillemets, des écoles en guillemets, pas ma part, je suis allé dans les écoles à l'équateur en plus, en BANAK. C'est là que moi j'ai étudié. Mais le problème, c'est que quand on parle, on discute avec des gens, ils disent, c'est que toi, tu peux avoir étudié dans tes... Pas du tout, mais c'est une question de la différence entre études faites et écoles faites. Et quand vous avez un père, au fond, quand vous avez un père qui assume sa pauvreté, en guillemets, qui assume son état et qui vous dit, mon fils, je n'ai pas l'argent pour vous acheter des vélos. Je n'en ai pas. Quand j'en avais, vous en avez qui n'en vont. Maintenant, je n'ai pas d'argent pour vous acheter des vélos. Je ne vous enverrai pas ailleurs. Vous n'allez pas vivre chez un ocle ou chez un frère parce que la vie que vous trouverez là-bas n'est pas la vie que je pourrais vous donner. Il faut oublier toutes ces choses. Oubliez vos jouets. Oubliez la vie que vous aviez à la goma. Concentrez-vous ici. Et on s'est concentré aujourd'hui en ce que nous sommes devenus. Le problème, c'est d'abord enseigner aux gens les valeurs. D'abord dire aux gens que l'argent, ce n'est pas ce qui fait les bonheurs. Ce qui fait les bonheurs, ce sont les valeurs que vous avez. Ce qui fait les bonheurs, c'est la tranquillité que vous avez à l'intérieur. Quand vous savez que vous pouvez dormir chez vous tranquillement, aucune personne ne pleure en votre nom. Quand vous savez que je peux me reposer tranquillement, aucune personne ne pleure parce que j'ai pris la chose de quelqu'un. Aucune veuve n'écrit à mon nom. Aucun orphelin n'est pas dans la rue à cause de moi. Quand vous faites ces choses, vous marchez droit, vous êtes quelqu'un qu'on peut dire ça va, lui, c'est bon. Mais quand vous êtes une société de corrompus, vous courez après le diplôme, après les bonnes écoles, financées par le vol, par la triche, par la corruption, on ne peut rien gagner. Et donc, ce roulage-là, nous demandons qu'il soit sanctionné sévèrement. Je voudrais ici demander au président de la République d'ouvrir l'œil et le bon. Ce pays, quand vous confiez les gens la justice, base, 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 magistracie, base, base, monsieur le président koti kate ou non bozo bango bokeh l'eau je suis sa femme à mounaï dans cette justice et on sait comment elle est on sait que notre justice a un problème notre logique le magistrat s'y prête à l'aigrément à la bêtise il faudrait arrêter refuser cela veillez personnellement à la sanction exemplaire de ce monsieur monsieur le président moutouana moussala naïe ici là qu'ils perdent son boulot ça va apprendre aux autres perdre le boulot du roulage ne veut pas dire nous avons mieux t il a prouvé qu'il ne peut pas il n'est pas digne de confiance à l'oumoua basa est belle au collage et ce qui va bandier n'aillé la tension au tic je suis sévère ce vrai mais c'est ça la logique qui perd son boulot qu'on le met en prison parce qu'il a corrompu parce qu'on a trouvé en train de faire des choses aux ailleurs votés qu'on lui qu'on punisse cet homme selon que la loi le veut basal et au bon et le procès et à la télévision et à l'exemplaire partout pas mona partout bayouka que le gars est arrêté condamné et ballon lié la moussala et vous allez remplacer ces gens là par des très bons personnes mais maintenant il faut le dire dans une vie dans un pays il ya deux types de corruption la grande et la petite ce que le monsieur a fait c'est la petite corruption donc il est petit corrupteur il est petit corrompu la corruption comme quelqu'un le disait elle n'est pas petite il n'est pas grande et les conçus oui mais il ya des corruptions beaucoup plus grandes et les corruptions beaucoup plus petites je suis d'accord seulement ici monsieur le président a arrêté un monsieur comme ça c'est bien c'est comme la fable de la fontaine c'est bien mais ce n'est qu'un petit frétin la grande corruption et les faits au niveau du gouvernement vous avez des ministres que vous connaissez les corruptibles les corrompus vous avez un sénat sur fond sur fond de la corruption vous avez des assemblées provinciales reputées les corrompus c'est là qu'il faut ouvrir l'oeil les bonnes et petits hommes comme ça c'est bien ça envoie les fages on est d'accord mais quand le message vient d'en haut ça va encore mieux arrêter un roulage c'est bien mais arrêter un ministre parce qu'il a corrompu c'est beaucoup mieux ça envoie un signal très fort dans tous les cas tous les deux ont corrompu il faut que la sanction soit sévère et nous nous voulons que ça ne s'arrête pas là il ya des corrupteurs dans l'armée et le corrupteur de la démonstration publique et le corrupteur partout au congo dans tous les secteurs de la vie nous avons des corrupteurs et les corrompus attaquez vous à ces fléaux de corruption vous sauverez la moralité publique nous voulons vivre dans un état où les gens ont peur de donner l'argent aux agents de l'état nous voulons vivre dans un pays où les gens ont peur d'offrir des cadeaux aux supérieurs nous voulons vivre dans un état où les gens ont peur de contacter les agents de leur service en dehors de services prévus par la loi voilà un peu ce qu'on allait dire aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé vous avez suivi les vidéos et pour rire pour rire un peu je veux dire en igala parce que ça me concerne beaucoup plus nous qui sommes convolés qui par rapport à ce que cela fait pour que nous des cendres, nous on ayons à nos mesverages dans un état où le pays, nous on ne vous dit pour que nous le retourner, nous on devait qu'il y aitent endroit à la fin de vous je suis vraiment qu'il y a eu déserté nous que par rapport à ce que nous avons eu des événements nous ou d'aider, nous nous sommes nous dét Toyota, le domaine d'avoir en train de venir en train de balancer nous ne demandons pas pour nous l'essentiel comme moi l'élève c'est une musique ça peut être le témoin il y a nécessité c'est toi j'ai dit ça peut être beaucoup d'accueil wap boso contendie c'est mis sur la tête et à l'oeuvre l'occasion de la fita wakina kabila na n'a pas d'accueil c'est qu'un avocat moumou n'gé l'a n'a pas d'accueil bamboué il bote à l'ajouan a pas d'un problème pour qu'il y a m'a mouté mouton yon sonaki sasa à mouna l'ingé bandé Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. mais la première partie de cette émission je me retrouve dans la deuxième partie nous parlons de bâti et tamboué que le meilleur gagne que le meilleur gagne on en parle tout de suite portez vous bien abonnez vous s'il vous plaît j'ai comme l'impression que vous devez arrêter de vous abonner abonnez vous massivement s'il vous plaît abonnez vous abonnez vous partagez les vidéos on est ensemble partagez les liens aussi que la peur que ton esprit et que dieu bénisse les amis patronne à polosa et c'est mali souter pour moi amoureux à moni kuna en tout cas basse c'est musique donc là-bas y'a pas de mission à l'autopécerie aux osans comme il faut Tu es là où tu es là? Tu es là? Allez, quitte! Je suis là, je suis là! Je suis là! Là-bas! Ah ah ah! On nous a vraiment l'arrange. C'est un vrai. Vraiment! Et en plus, tu as commis partout dans les rock dynamico. C'est un vrai. Tu as commis la poquette. Tu as commis la poquette. Tu as commis la parée. Tu as commis la mienne. Tu as commis la pocette. Et puis, la base de la vie soétienne est toujours. Nous voulons nous donner un bon bébé. Vissez la dynamique Congo! Tosé quoi avancé dans le corps? Tosé quoi ? Tosé quoi ? Tosé quoi ? Tosé quoi ?